Tu veux leur prouver que t'es un grand garçon. Tu veux leur prouver que tu peux faire mieux qu'eux. Sauf que tu te mens à toi-même parce que tu t'utilises les mêmes nautiques qu'eux. A ta manière, à ta sauce, mais tu utilises strictement les mêmes nautiques. Tu utilises la même énergie. C'est parce que tu te bases sur ce fait que ça crée de la distance. C'est parce que tu vois ce qui vous sépare plutôt que ce qui vous réunit qu'il y a de la distance. La distance n'est pas créée par l'autre mais la distance est créée par notre regard. C'est-à-dire que c'est ta réponse à la situation de ta famille, que tu vis avec ta famille, qui définit s'il y a une distance ou s'il y a une intimité. Parce que tu pourrais te foutre sur la gueule et être intime. Tu peux te foutre sur la gueule mais toi tu choisis d'être distant. Et pourquoi tu as créé ce système-là ? Pour te trouver fabuleux. Il y a une énergie qui me dit, c'est moi le meilleur. C'est moi le... Ça a presque un côté fardeau parce que tu penses que tu dois porter ta famille alors qu'en fait, ta famille ne te doit rien et tu ne dois rien à ta famille de ce point de vue-là. C'est pas à toi de gérer l'heure même. C'est pas qu'il ne soit trop de gérer les tiennes. Et ta responsabilité elle est là. Ouais non c'est pas ça. Bièrement ta famille n'est pas là pour te soutenir samedi. T'as pas fait ce choix-là. Pas dans le sens famille aimante soutenante qui dit oui vas-y mon petit. T'as besoin, t'as besoin d'action, t'as besoin qu'on te réponde pour savoir de quel bois tu es fait. Et en même temps ça me dit que tu es protégé par ta famille. En fait c'est assez étrange. Je sais que ça a l'air contradictoire mais je dis des informations au fur et à mesure que ça arrive. Pourquoi tu as créé ça ? Pour te trouver fabuleux. Ok. Donc tu vis dans ton monde imaginaire pour te trouver fabuleux. Parce que tu sais très bien que lorsque tu es au sein de ta famille, t'es pas très fabuleux et t'es pas si fabuleux que ça. Donc tu préfères rester au sein de ton monde. CQFD. Qu'est-ce que ça envoie pour tout le monde ? On ne peut pas créer une explosion nucléaire en tapant de silex l'un contre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie que l'on met dans nos actions va être déterminante quant à la portée de cette action ? Ok. On inverse le fond et la forme. Pour nous, plus on s'agit à l'extérieur, plus ça va faire de bruit. Même si la coquille est vide. Alors que l'essentiel, c'est que la coquille soit pleine de quelque chose, soit pleine d'intentions qui soient réellement adaptées à nous, à nos besoins, à notre manière d'être humain. Et ensuite, je fais l'action nécessaire, ou j'entreprends plutôt les actions, les différentes actions nécessaires pour faire en sorte que cette énergie se manifeste. Nous, comment on se place là-dedans, dans le tableau que je t'ai dépeint, c'est... On est dans une espèce de panique à faire une action. Comme si on était... C'est la première fois qu'on fait l'amour, quoi. On ne sait pas où la rentrée. On se demande, on avait peur alors que c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un moment de découverte. Voilà. On esquive un putain de moment de découverte qui serait juste la joie de découvrir comme un enfant de 3 ans, comme un enfant de 5 ans qui découvre qu'il y a le Père Noël qui existe. Et nous, on en fait une sorte de transformation, on en fait une soupe dégueulasse de... Oh mon Dieu, j'ai peur que ça foire. Oh mon Dieu, et si ça part d'une blessure ? Oh mon Dieu, mais que va dire ma famille ? Alors qu'on est réellement capable d'instaurer maintenant une initiative saine pour soi. Une initiative qui porte, qui nous porte. Et de planter graines après graines après graines après graines pour simplement, en les arrosant, faire fructifier, faire pousser cette plante et faire fructifier ses fruits. Les manger, les replanter la graine et réinstaurer un cycle. Donc, ça me parle de toutes les actions que l'on fait et ce qu'on les fait avec bienveillance envers soi. Les faire avec bienveillance envers soi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est prendre conscience de quels sont les facteurs à l'origine de cette action. Que ce soit estampillé positif ou négatif, est-ce qu'on en a réellement conscience ? Et si on en a conscience, qu'on s'aperçoit que c'est plutôt négatif selon notre regard, est-ce qu'on est capable quand même de les faire ? Si c'est une idée spontanée, pourquoi ne pas la faire ? Merci pour ta question Jonathan. Merci. 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 Merci.